Volez-vous nous dire comment le CRB est arrivé en finale de cette Coupe d'Algérie ? Nous sommes arrivés en finale très difficilement après avoir battu plusieurs équipes de très grande valeur telles que Belabès, l'MCO qu'on a dû rejouer à deux fois et Boufaric aussi. Je pense quand même que ça a été extrêmement difficile et que nous méritons quand même d'avoir la phase finale. Volez-vous maintenant nous dire vos impressions dans vos matchs en tant que joueur ? En tant que joueur et même étant très près des camarades tel que mon ami Kalem qui est à côté de moi. Je pense que le moral est au beau fixe et que nous avons beaucoup d'espoir d'avoir cette finale. Et vous Murtar Kalem, comment pensez-vous ? Je pense que tout ce qui a été dit par mon capitale d'Almas et mon coéquipier, je n'ai rien à rajouter. Nous espérons faire un bon match et que le mieux agrape. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'était l'époque où il y a eu l'avenue de Nassou, Hamar, quand il y a eu l'entraineur de l'Arabie, 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 quand il y a eu l'esprit, l'Arabie, 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 l'Arabie. L'Arabie, 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 On pense que le CRB était une question d'enjoueurs sur le terrain. C'était tous les quartiers et tous les supporters où qu'ils étaient à l'époque. Ça veut dire qu'on avait des supporters aussi qui venaient de Tlemcen, de Tébessa, qui supportaient le club et qu'on accueillait à bras ouverts. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.